Hello tout le monde donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un haul action j'y suis passée tout à l'heure sachant que j'y suis déjà allée il y a deux jours avec mon mari et mes enfants mais j'avais oublié des trucs donc il fallait absolument que j'y retourne c'était des trucs qu'il me fallait absolument dont du scotch pour emballer mes colis vintage il n'y a plus du scotch il n'y a plus du tout de scotch chez action je vais y arriver donc je vais voir si sur le cloud drive ils en vendent sinon je vais en commander sur Amazon tant pis plus du tout de scotch rupture de toutes sortes de scotch j'habitude il y en a plusieurs il y a le transparent, le transparent qui ne fait pas de bruit et le marron, là il n'y en avait aucun donc je ne sais pas soit tout le monde a décidé de déménager je ne sais pas ce qu'il se passe du coup tant pis j'en ai pas acheté là je vous retrouve c'est le week-end pas de maquillage, pas de blabla je vous montre ce que j'ai trouvé est-ce que j'ai le ticket de caisse ? j'ai le ticket de caisse donc je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure ça me fera gagner du temps sur le montage de la vidéo c'est parti on commence tout de suite par un plumeau j'ai acheté un plumeau alors j'aime pas trop ce genre de choses habituellement parce que du coup il y a la poussière qui reste dedans c'est pas très... voilà mais là c'est vraiment pour accéder à tout ce qui est plafond au-dessus des fenêtres etc donc voilà j'en ai pris un j'utiliserai pour ça puis après il y aura la poubelle donc c'est de la marque Spargo et c'est un plumeau en microfibre ce genre de truc que j'ai déjà acheté c'est pas la première fois et ça ça coûtait 99 centimes ensuite pour 99 centimes toujours j'ai acheté un petit sac cabas comme ça alors ça ils les vendent au rayon papier cadeau et j'en ai acheté déjà plein de comme ça j'en ai des holographiques et tout ils sont trop beaux alors ils sont beaucoup plus petits qu'un sac cabas par exemple de chez Action ou Carrefour enfin peu importe mais ils sont trop jolis regardez moi c'est mon motif voilà ils sont trop beaux et celui-ci c'est un nouveau puisque je ne l'ai jamais vu et je les ai pratiquement tous donc ça a 99 centimes j'ai pris des... deux paquets d'enveloppes bulles comme ça il y en a deux à l'intérieur ça c'est 99 centimes aussi il y en a trois ah oui il y en a trois pardon je pensais qu'il y en avait deux bah du coup très bien vu que c'est essentiellement des vêtements que je vends sur Vinted quand je vends une seule pièce de vêtement je l'enverrai dans des enveloppes à bulles habituellement je les mets dans des pochettes de chez Shein et j'emballe avec du scotch sauf que là bah vous avez bien compris je n'ai pas de scotch donc là pour ce que j'ai envoyé ça sera très bien et voilà 99 centimes ensuite j'ai pris deux gourdes pour les garçons alors Raph en a une qu'on avait pris à Intersport une Nike bleue pour l'école qui est très bien et à la maison à chaque fois ils boivent à la bouteille ça me gonfle donc du coup j'ai décidé de leur acheter une gourde chacun donc pour Raph j'en ai pris une noire et pour Sachet une grise mais du coup là je les ai laissées dans le salon puisque je les ai déjà nettoyées et elles sont déjà remplies d'eau voilà je me dis je les ai remplies le matin le soir il faut qu'elles soient vives et basta là je ne vais pas enfin si je peux vous montrer parce que j'enlève juste le nom je leur ai collé la petite étiquette qui vient de monétiquette.fr pour combien sur les vêtements habituellement qui est trop trop bien Raph a le petit bouclier de Capitaine America Sacha il a un petit tigre lui pourquoi ça ne veut pas voilà donc du coup je leur ai collé la petite étiquette au cas où ils ne se rappellent plus de la couleur de leur gourde mais voilà ça ça a coûté 1,69€ la gourde ensuite j'ai trouvé un petit pyjama pour Raph Spiderman donc j'ai pris en 110-116 donc c'est sa taille nickel voilà un petit pyjama pour cet été en short et t-shirt ça sera très bien je vais vous le montrer voilà donc on a un short comme ça bleu ça s'apparaît en machine et le t-shirt Spiderman voilà très bien pour dormir et donc ça 5,49€ j'ai ensuite pris des boxers pour mon chéri puisque je prends pratiquement tout le temps des boxers chez Action et bon la qualité elle n'est pas ouf donc ils ne les gardent pas non plus très longtemps mais on ne lui demande pas non plus de les garder 10 ans les caleçons voilà et ils sont à 4,49€ le lot de 2 donc c'est la marque Ziki j'ai pris ceux-là donc j'ai pris en L voilà j'ai pris ceux-là un lot de 2 là comme ça et voilà il y a encore un bleu un bleu et un noir donc ça c'est très bien ils en font plein plein il y a plein plein de couleurs différentes voilà ensuite ah oui alors ça bon pareil c'est déjà enlevé mais j'ai pris des pèses pour les garçons j'ai vu qu'ils faisaient des pèses Mario donc Raph grand fan de Mario voilà ils ne sont plus dans le paquet mais j'ai pris un Mario un Luigi comme ça je suis rentrée j'aurais dit vous en choisissez un chacun Sacha n'est pas particulièrement fan de Mario mais il aime bien les pèses et du coup comme il y en avait un chacun c'était le truc ils étaient super contents ça ça coûte 1,39€ le pèse ça leur a fait plaisir c'est bien le principal ensuite j'ai appris des petits pistes là-haut qui m'ont embarqué je ne sais pas où ils les ont mis je vous les montrer c'est vraiment des tout petits à 99 centimes il y a un requin un dinosaure pareil je suis rentrée j'aurais dit vous en choisissez un chacun et ça sera plus pour le bain parce qu'on leur a acheté des gros pistes là-haut il y a deux jours donc ça c'est pour l'extérieur et hier soir ils ont fait la comédie pour prendre le gros pistes là-haut dans le bain sauf qu'ils m'ont foutu partout dans la salle de bain donc là j'en aurais acheté un petit pour qu'ils puissent jouer dans le bain avec ça a peut-être un peu moins de dégâts ensuite j'ai pris des rouleaux de scotch comme ça parce que même du scotch comme ça j'en avais plus donc dedans il y en a 6 et ça a coûté 75 centimes donc ça c'est vraiment pas cher du tout sac à crottes 99 centimes oui alors j'ai pris des sacs à crottes voilà la dernière fois j'en ai acheté d'autres il y a plein de rouleaux dedans et c'est de la merde ils sont trop fins ceux-là sont super épais ils sentent quelque chose ils sentent la fleur bon après voilà ça n'empêche pas l'odeur du caca ouais c'est vrai ils sentent la fleur mais c'est surtout qu'ils sont épais et vous avez les poignées en fait vous voyez c'est comme ça donc beaucoup plus pratique il y en a 30 à l'intérieur bon bah ça ça part vite mais mais il faut ramasser les cacas des chiens quand même voilà c'est mieux ensuite j'ai pris des petites sandales à Sacha oui pareil elles ne sont pas là bon je vous les filmerai de toute façon juste après petites sandales style Birkenstock à 5,99 elles lui vont nickel je suis trop contente d'avoir trouvé ça pour cet été ça sera très bien très très bien donc trop contente oui la fraîcheur alors là j'en ai pris deux différents le plus grand était à 2,79 et le plus petit à 2,22 je vois ça dans plusieurs vidéos à chaque fois ça me donne envie enfin je me dis la prochaine fois que je vais chez Action j'en achèterai et en fait à chaque fois j'oublie donc là je suis pas assez devant je les ai pris des Tupperware comme ça en vert donc trop bien apparemment aux vidéos que j'ai vu le couvert tient super bien alors pour info ils vont au lab vaisselle au micro-ondes et je crois qu'ils vont même au congèle oui normalement il peut pas être utilisé dans un four ni sur une gazinière ni dans un micro-ondes avec la fonction gris oui c'est pas marqué mais je crois que j'avais lu ça se mettait au congèle aussi écoutez moi c'est plus pour conserver les restes ou les fruits les légumes enfin voilà très bien pour mettre au frigo donc c'est en verre et la plus grande elle fait combien alors 122 centilitres ok et celle-ci 82 centilitres c'est le même principe sauf qu'elle est plus petite il y avait des tailles intermédiaires et il y avait plus petit aussi donc à chaque fois je dirais j'en achèterais je vais me refaire mon stock de tupperware parce que tupperware en plastique quand tu mets la sauce bolognaise et qu'il reste orange les trucs ça me gab je me dis au moins dans du verre il y aura pas ce problème donc ça je suis trop contente je suis trop contente de les avoir retrouvés mais dans mon action ils ne sont pas dans le rayon tupperware ils sont dans le rayon casserole tout ce qui est moule à pâtisserie etc donc c'est pour ça que ça me sautait pas aux yeux à chaque fois c'est que c'était pas dans le rayon dans le rayon habituel enfin dans le rayon où je pensais quoi pour 1,59€ j'ai pris ce produit là j'ai acheté le rose il y a deux jours et je me suis dit ça fait longtemps j'ai pas acheté le verre bon celui-ci ils disent que c'est pour la cuisine il sent le citron et le poivre noir ouais ça sent bon ça sent le monsieur propre en fait j'adore ces produits là vraiment je les adore je les utilise depuis qu'ils sont sortis chez Action donc ça fait plusieurs années maintenant ils sont top franchement ils sont top ça sent bon ça nettoie bien ça dégraisse bien donc ça c'est génial j'ai ensuite pris une petite pince comme ceci pour la cuisine donc j'en ai une pince comme ça mais elle est toute en métal et elle commence à être vieille donc voilà et la mienne elle se ferme avec un truc qui reste tout en bloqué c'est chiant là celle-ci vous voyez hop vous levez ça c'est magique ça je m'en sers pour retourner quand tu vas manger enfin voilà la pince pour servir les spaghettis je m'en sers pour plein plein de choses donc ça c'est cool et 99 centimes ça coûte vraiment pas cher du tout ensuite ah oui alors là j'ai été influencée par Pute donc mon ami Pute de la chaîne Le Monde de Pute qui parle souvent de ces baumes à lèvres gommants voilà elle expliquait dans une vidéo que c'était pas un vrai gommage genre ça t'arrache pas non plus les lèvres mais quand tu l'appliques ça fait un petit gommage comme ça léger ils sont trop bien moi il n'y avait que celui au citron j'adore le citron donc c'est pas un problème et c'est un packaging en carton on va voir l'odeur il sent très bon et ben je testerai là j'ai mis un petit baume à lèvres donc je vais pas je vois pas puis en plus là j'ai pas mes lunettes je vois pas des petits grains voilà il y en a pas beaucoup dedans mais ça suffit j'ai envie de vous dire à tester à tester on verra ma petite pioute si je les adore autant que toi en tout cas elle en parle à chaque fois donc je me suis dit la prochaine fois que je vais chez Action je prends les baumes à lèvres de pioute donc ça c'était 1,29€ et c'est vegan pour info petite nouveauté aussi on a des petits sachets comme ça comment appeler ça pour mettre au frigo comment ils appellent ça eux ? sac de stockage réutilisable pour aliments ok pour mettre tout ce qui est fruits, légumes j'ai trouvé ça sympa voilà pour éviter de mettre les fruits et légumes comme ça dans le frigo moi dans mon frigo tout est rangé dans des bacs et tout enfin voilà je suis même maniaque jusqu'au frigo et on a deux tailles différentes on a un le grand fait 1,8 litres et celui-ci fait 1 litre voilà pour ranger ok franchement je voulais tester ça a l'air d'être assez épais franchement à voir à voir mais effectivement quand on quand je coupe un poivron par exemple et que j'ai l'autre moitié du poivron habituellement je mets du papier film autour et je le mets au frigo bah là je peux le mettre directement dans les petites pochettes donc voilà ça se ferme en appuyant dessus ça a l'air d'être bien hermétique à voir à voir et ça ça coûtait 1,99€ du coup les deux sachets et c'est de la marque Alpina je ne connaissais pas et je suis contente d'avoir trouvé ce petit truc un truc j'ai pris des cintres pourquoi je ne les trouve pas sur le papier assis il est au début 1,47€ j'ai repris un lot de 10 cintres comme ça c'est des basiques c'est ce qu'on a dans l'armoire en plastique voilà c'est pour mettre tous les t-shirts de mon chéri il en a énormément et moi quand je lave mes robes pour les étendre pour qu'ils sèchent je les mets sur des cintres et bah à chaque fois j'ai pas assez de cintres donc du coup voilà j'ai repris un lot de 10 je me suis dit au moins voilà mais d'habitude c'est pas cette marque là que je prends mais c'est ce sont les mêmes clairement là dessus il n'y a rien à dire et ensuite j'ai repris trois paquets comme ça vous savez des petits papiers à mettre sur les toilettes comme ça que ce soit pour les enfants ou pour n'importe qui quand on sort 61 centimes le paquet de 10 voilà c'est des feuilles comme ça que vous mettez directement sur les toilettes et ça permet aux enfants de pouvoir s'asseoir sur les toilettes très très pratique ça j'en achète depuis des années c'est vrai que je ne vous les montre pas tout le temps il existe aussi le spray mais bon bah clairement c'est plus chiant et je ne sais pas si c'est vraiment efficace voilà au lieu de faire les de mettre plein de papiers partout autour des des toilettes comme on pouvait faire avant là au moins tu mets ta feuille et basta ça va directement après dans les toilettes il n'y a aucun problème donc bon eux ils disent qu'après il ne faut pas le mettre dans les toilettes ok moi je le mets dans les toilettes donc ouais marque ne pas jeter dans les toilettes écoute quand je suis dans un lieu public désolé les gars mais je mets dans les toilettes voilà donc pour mon petit haul action je suis très contente de mes achats je vais vous montrer tout de suite les petites chaussures de sa chou et leur petit pistolet à eau bon voilà j'espère j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué pour des petites nouveautés chez action là j'y avais moins et là je recommence à partir en sucette à y aller régulièrement chez action c'est pas bien Mélanie c'est pas bien du tout mais voilà il me fallait absolument des cintres du scotch que je n'ai pas trouvé et qu'est-ce qu'il me fallait d'autre je sais plus les gourdes voilà je m'étais mis ça en tête et bon bah j'ai craqué pour d'autres bêtises comme d'habitude j'en ai eu pour une quarantaine d'euros il me semble donc voilà sur ce je vous laisse ici je vous fais plein plein de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à liker cette vidéo à partager à activer la petite cloche tout si tout ça mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir je réponds toujours aux commentaires même si je mets un petit peu de temps je réponds ne vous inquiétez pas je vous laisse ici je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo mouah